Me voici dans le froid ces jours, de l'artifice et de la haine, Occupé de mon seul amour, et sur le papier, Nuit des jours, tristement déposant ma peine. Depuis nos funestes adieux, j'ai vu quarante jours éclore. Combien s'y couleront encore avant qu'on te rende à mes yeux. Tu me demandes à toute heure ce que fait ton fidèle amant. Tu le devines aisément. Il soupire, il gémit, il pleure, il te rappelle incessamment. Unique objet de mon hommage, de mon ensemble et de mes voeux. Cent fois j'adore ton image, cent fois je baisse tes cheveux. Mais, dans ce palais fastueux, tandis que la foule importune, fatigue l'aveugle fortune, De mille cris ambitieux, moi, tant désiré, sans envie, Libre de soins, content d'issue, et presque étranger dans ces lieux. Hélas, je ne demande aux dieux que d'être aimé de Catilie. Mais toi, comptes-tu les moments que je traîne dans les alarmes ? As-tu ressenti mes tourments ? Mais, loin de moi, tes yeux charmants ont-ils répandu quelques larmes ? L'heure triste, il est regard baissé. Vas-tu rêveuse et solitaire, sous ces tilleuls entrelacés, dont l'ombre invite au doux mystère, Ou dans ce bois dépositaire de nos plaisirs trop tôt passés ? Loin d'une mer vigilante, relient encore mes écrits, Et sur la poussière inconstante, tracez-je un nom que tu, chéri ? Ah, que mon pénible esclavage, qu'en pourrais-je la fin sortir ? Qu'enverrai-je le doux rivage, où, dans la fleur du plus bel âge, J'ai reçu ton premier soupir ? Qu'il est cruel dans ce folie, l'amant de faveurs enivrées, Qui, libre de passer sa vie, au pied d'un objet adoré, Troupé, pris de l'éclat frivole, des biens, des honneurs et des rangs, Cours sous des lambris transparents, au resplendit l'or du pactole, Du vulgaire encensé l'idole, et rampé à la cour des grands.